Vous l'avez découvert ici Que vous avez découvert Ivoire des villes Ivoire des villes Bonsoir, je m'appelle Pasteur Izeb Yodé Pour ceux qui ne me connaissent pas En fait C'est selon la volonté de Dieu que je suis d'une pasteur En quittant la Côte d'Ivoire Pour les Etats-Unis C'était juste pour améliorer ma condition de vie Pilote en Côte d'Ivoire Je suis venu ici pour faire d'autres études de pilotage J'ai entré à Air Afrique en ce temps Il a plu au Seigneur Jésus De me consacrer pasteur Je lui rends grâce Je lui rends gloire et honneur Aujourd'hui nous allons parler Comment aller à un niveau de vie Une nouvelle vie chrétienne Une nouvelle vie chrétienne Nous allons prendre la base De notre discussion ce soir Dans Marc 9.23 Après cette petite prédication Je vais prier pour les malades Je dirais que tous ceux qui sont malades De toucher l'écran de leur ordinateur de télévision Ça dépend de la manière dont ils vont voir cette émission Et ils verront la gloire de l'éternel se manifester Le ministère que je fais C'est un ministère de délivrance et de guérison C'est un ministère Comme celui que Jésus faisait Quand il était de passage sur la terre Donc je disais que nous allons lire Marc 9.23 Beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu Mais aujourd'hui Préparons-vous à reçoir une nouvelle révélation Une nouvelle révélation Qui va vous amener à une nouvelle saison Une nouvelle révélation Qui a pour but De vous donner une foi fraîche Une foi fraîche Et un miracle puissant Hallelujah Et d'abord quel est le but de la révélation ? Le but de la révélation C'est de communiquer quelque chose Que vous ne connaissez pas Et aussi briser en vous votre limitation Si la révélation que vous avez Ne vous transforme pas Elle n'est pas de Christ Parce que la révélation de Christ Quand vous avez la révélation de Christ Elle vous amène à changer À avoir un impact sur votre entourage Les gens doivent savoir qu'il y a un changement Qui s'est opéré en vous Hallelujah Donc je disais que vous avez besoin d'une fraîche foi Et d'un miracle Un miracle très frais Et vous allez le recevoir aujourd'hui Hallelujah Et je dis dans Marc 9.23 Selon la Bible Jésus lui dit Si tu peux Tout est possible à celui qui croit Vous savez Quand Dieu dit que tout est possible à celui qui croit Il faut vraiment Vraiment le croire Regardons cette phrase Tout est possible à celui qui croit Cela veut dire que Si je crois Alors tout est possible Tout est possible Parce que je crois Cela veut dire aussi que tant que je crois Tout est possible Cela veut dire que tout dépend de moi Tout dépend de toi mon frère Tout dépend de toi ma soeur Donc c'est laissé à ton appréciation Hallelujah Cela signifie que ce n'est pas Ce que Dieu veut Mais c'est ce que toi tu veux Hallelujah Si tu as décidé de croire Alors tout sera possible Dieu dit Tout est possible Cela signifie que Vous pouvez faire Tout ce qui est à votre Tout ce que vous avez dans votre tête Tout ce que vous pouvez imaginer Hallelujah Si vous avez une vision Si vous avez un rêve Il est possible pour vous De réussir cette vision Ce rêve là Pour vivre que vous avez foi En cela Vous savez Cette église que j'ai C'est une idée très nouvelle Mais je me suis dit Que Pour le Seigneur J'ai besoin d'un million De membres dans cette église Oui ça c'est ma vision Ça c'est le rêve que j'ai Et je crois que le Seigneur Va me l'accorder Parce qu'il dit Tout est possible A celui qui croit Nous ne cherchons pas d'excuses Certains diront que Je suis jeune Je suis vieux Je suis pauvre Je suis occupé Je n'ai pas de voiture Je suis sans mari Je suis sans ceci Dieu dit Tout est possible A celui qui croit Il faut juste croire Et tu verras que Tout est possible Il n'y a pas de différence Entre toi et les autres Qui ont réussi Il n'y a pas de différence Entre ceux Qui ont réussi dans leur ministère Ou bien qui ont réussi dans les affaires Alléluia En tant que chrétien En tant que croyant Tout est possible Tout est possible A celui qui croit Et je t'appelle A croire ce soir Parce que tu verras Ton miracle se réaliser Si tu es venu dans ce pays Parce que Dieu a voulu Que tu sois là Crois que Tout est possible Tout est possible Pour que non seulement Tu réussisses en tant que croyant Mais Que tu réussisses Dans ton ministère Si quelqu'un te dit Que tu ne prends pas La limitation des autres Pour mettre sur toi Ne dis pas que Parce que tel a échoué Donc moi J'échouerai Même si tu as déjà échoué Deux fois Trois fois Quatre fois Dis-toi que Tout est encore possible Tout est possible Pourvu que Tu as confiance en Dieu Pourvu que Tu crois En Jésus Alléluia Est-ce que cela vous fait du bien Donc Il faut que tu saches Qu'il n'y a pas de limite Il n'y a pas de barrière Que tu ne peux franchir Mais plutôt Alléluia Il n'y a pas de barrière Plutôt voir qu'autour de toi Il y a du progrès Alléluia Je vois que la chose se passe Plutôt voir qu'autour de toi Il y a du progrès Il y a de la prospérité C'est ce que je vois autour de moi Quand je regarde autour de moi Je ne vois que la prospérité Je ne vois que le progrès Parce que Dieu m'a dit Tout est possible A celui qui croit Mon frère et ma soeur Même tant que soit Les difficultés Que tu rencontres aujourd'hui Il faut savoir que Toutes ces choses Ce ne sont que Des mirages Parce que Dieu T'a destiné à une prospérité Une prospérité Qu'il a réservée En Jésus Christ Je vais te dire une chose Le Seigneur A des projets de bonheur De prospérité pour toi Il n'a pas de projet de malheur Quel que soit Ce qui se passe aujourd'hui Ce n'est pas le Seigneur Qui a voulu que ce soit Ce n'est pas de ta vie Mais sache que Il te dit Tout est possible A celui qui croit Tout ce qu'il te demande C'est juste de croire Et tu verras La gloire de l'Éternel Se manifester de ta vie Nous allons lire aussi Éphésiens Philippiens Plutôt 4.13 Philippiens dit Je lis Dans la Bible Du Seigneur Je peux tout Grâce à celui Qui me fortifie Hallelujah 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 Vous voyez Nous avons tendance à croire Qu'être chrétien C'est juste venir A l'église Chanter des cantiques Acclamer le Seigneur Ou bien Faire autre chose Rencontrer les gens Qu'on aime Qu'on aimerait voir Ou bien L'église Ce n'est pas Un club de soutien Quand on devient croyant C'est une vie Une vie nouvelle Qui vient s'établer en soi Une vie La vie céleste La vie originaire Que nous avons perdue Vient en nous Et quand cette vie Là s'établit en soi Elle doit s'exprimer A l'extérieur J'ai l'habitude De dire à ceux Qui m'écoutent Quand vous écoutez la parole Il ne faut pas seulement l'écouter Il faut d'abord la manger Et en d'autres termes Je dis aussi Qu'il faut que la parole Vous rende enceinte Vous soyez enceinte de la parole Qu'est-ce que cela veut dire ? Quand une femme est enceinte Vous voyez que Son environnement change Son état change Il faut que Quand vous êtes enceinte de la parole La parole vous transforme Celui qui est à côté De savoir que Vous êtes enceinte de quelque chose Elle vous déforme Mais dans le bon sens Dans cette parole Que vous recevez La vie chrétienne C'est une vie Qui doit influencer Ceux qui vous entourent Si vous n'êtes pas à même D'influencer Ceux qui vous entourent C'est que votre vie chrétienne N'est pas encore au niveau Qu'elle doit être Alléluia Je prends mon cas Pour ceux qui me connaissent Je suis heureux D'où je suis maintenant Parce que le Seigneur M'a sorti d'un lieu Un lieu des ténèbres Pour m'emmener A une vie de lumière Je suis tellement Enthousiasmé Je suis tellement heureux De vous parler de Dieu Parce que C'est là où je devais être Je me souviens En 1982 J'étais encore Au Géatène Où en plein midi Pendant que je faisais la siète J'ai vu Jésus sur la croix Vivant Et j'ai fui de la chambre Mais en ce temps là Je ne comprenais pas Quel était l'appel du Seigneur Sur moi J'étais encore porté Vers des choses mondaines J'étais dans une religion Où on ne comprenait pas C'était l'appel du Dieu Sur soi Mais aujourd'hui Je peux vous dire Que je suis très heureux Très heureux Deux fois je me demande Mais pourquoi ai-je attendu Si longtemps Certains diront que C'est le temps de Dieu Non Je ne suis pas Le temps de Dieu C'est tous les jours Parce que Dieu n'est pas Influencé par le temps Nous nous sommes influencés Par le temps Parce que oui Dieu est Il n'y a pas de temps C'est pour cela que On dit qu'il est éternel Le temps Ne s'applique que sur cette terre Alléluia Donc Je disais Je suis Je sais que Tout est possible A celui qui croit Et comme Ephésien le disait Je peux tout Grâce à celui Qui nous fortifie Alléluia Je veux que tu dises Avec moi Je peux tout Faire Grâce à Christ Qui nous fortifie Alléluia Je sais Si tu saisis L'importance de cette parole Tu verras la gloire De l'éternel Se manifeste de ta Bible La Bible nous dit aussi Dans Romains 8-11 Toujours dans la version de lui Seconde que je vais lire maintenant Et si l'esprit de celui Qui a ressuscité Jésus-Christ Dans tous les morts Habite en vous Celui qui a ressuscité Christ Dans tous les morts Rendra aussi La vie de vos corps Mortel Par son esprit Qui habite en vous C'est-à-dire qu'il rendra La vie A votre corps Qui est mortel Par son esprit Qui habite en vous Pour moi Pour moi Cela signifie Que je ne peux pas Être défait Je ne peux pas Être défait Parce que ce même esprit Qui a ressuscité Jésus Qui l'a retiré Du tombeau vivant Sur cet esprit Là est en moi Cela veut dire Que je ne peux pas Être défait Il est impossible Pour moi D'être vaincu J'ai dit que C'est impossible Et cela va aussi Pour toi mon frère Et ma soeur La seule raison Pour nous D'être vécu C'est seulement Si nous permettons À l'ennemi De nous battre Selon dans Hébreu 2 14 Il est dit Que Satan A été déjà Anéanti Donc Si l'esprit De celui Qui a ressuscité Jésus D'entre les morts Habite En nous Cet esprit là Hallelujah Nous amène Constamment à la victoire Donc ça veut dire Que tout est possible Tout reste toujours possible À celui qui croit Hallelujah Si cet esprit là Est en toi ma soeur Si cet esprit là Est là Et je suis persuadé Parce que les paroles Qui sortent de ma bouche Sont esprit et vie Là où tu es actuellement Quel que soit Le problème que tu as Quelle que soit la situation Dans laquelle tu te trouves Hallelujah Tu as besoin des papiers Tu as des maladies Que tu n'arrives pas à comprendre Tu as des situations Que tu traverses Mais cet esprit Qui a ressuscité Jésus Donc le mort Il est avec toi Crois cela Crois seulement Que tout est possible À celui qui croit Et au moment où je parle Et au moment où tu m'écoutes Si tu crois à ce pareil Qui sort de ma bouche Qui est esprit et vie Regarde mon droit dans les yeux Et tend ta main vers Ton ordinateur Et je commande maintenant Au nom de Jésus Que ce même esprit là Hallelujah Qui est là avec toi actuellement Je commande alors Que toutes les maladies Sur mon corps Disparaissent maintenant Au nom de Jésus Hallelujah Je ordonne maintenant Quelle que soit la situation Que tu traverses Ma soeur Mon frère Toi qui es là Hallelujah Quelle que soit la situation Que tu traverses Quelle que soit la maladie Qui est en toi Quelle que soit la difficulté Je ordonne maintenant Au nom de Jésus Que ces paroles Que tu entends Qui sont esprit et vie Produisent la vie en toi Produisent la vie en toi Hallelujah Produisent la vie en toi Et détruisent Tout ce que l'ennemi a planté en toi Si c'est la sorcellerie Tu es arrivé dans ce pays Depuis que tu es arrivé Rien ne marche Comme tu le souhaites Au moment où tu entends Ces paroles Et que tu crois Hallelujah Je proclame maintenant Une victoire totale pour toi La Bible dit Dans Abakouk Que le juste vivra Par sa foi Mets ta foi en exerce Mets ta foi en exerce Crois 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 Que le Seigneur T'a amené A ce que tu désires Parce qu'il dit dans Jean 10 Je viens pour que Mes brebis aient la vie En abondance Oui Et tu fais partie De ce parturage Pour lequel le Seigneur A préparé une verdure pour toi Pour que Ta vie soit Une vie d'abondance Hallelujah C'est le voleur C'est le voleur Qui vient pour voler C'est le diable Qui vient pour te détruire C'est lui seul Qui t'apporte le malheur Mais ce n'est pas Dieu Dieu Il est ton père Il veut toujours Des bonnes choses Pour toi Hallelujah Donc je disais Si tu es malade Si tu as une situation Quelconque Crois que Tout est possible encore Crois au Seigneur Crois seulement Et tu verras La gloire de Dieu Se manifeste Quand tu détends tes mains Quand tu crois en lui Et tu verras Sa gloire se manifeste Et je redonne maintenant Si tu as un problème Quel que ce soit Tu cherches un mari Tu cherches une femme Au moment où je parle Où je parle maintenant Le Seigneur Les grâces Est en train de chasser Autour de toi Tout ce qui est Un obstacle dans ta vie Tout ce qui est Un obstacle dans ta vie Hallelujah 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 Crois en cela ma soeur Crois en cela mon frère Hallelujah Mais je tiens à vous dire Que Le Seigneur est puissant Il est merveilleux Je pense que pour beaucoup D'entre vous Qui me verront Dans cette télévision Sur internet Comprendront Comment il est capable De changer les choses De changer les cours des choses Je me souviens Nous étions à Bijan L'année passée Pour des croisades Sur A Yopougon A Bobo A Cocody Riviera Et aussi au Cameroun Dieu s'est manifesté Pulsant Et à tel J'étais moi-même Étonné Émerveillé Je ne dirais pas étonné Mais émerveillé Pour ce que le Seigneur A eu à faire Ici à New York Nous allons souvent Dans les trains Dans les sabots Et nous proclamons La gloire de l'éternel Nous proclamons La puissance de l'éternel Nous faisons des guérisons En plein air Je vous le dis Et cela est capable Cela est possible Et vous êtes capable aussi De le faire Des guérisons en plein air Dans les sabots Je me souviens une fois Je le rends dans les sabots Et je dis Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui est malade Jésus est là Les gens me regardent Ils pensaient que j'étais fou Je dis oui Jésus est là Et parce que je sais Il est à moi Quand je bouge Il bouge avec moi Quand je parle C'est lui qui parle Quand je touche C'est lui qui touche Donc je leur dis Jésus est là Ils me regardent Comme un fou Et je leur dis Oui je suis fou de Jésus Et il y a une femme Spaniche qui est là Qui se dit Parce que je dis Si quelqu'un est malade Dans ce train Si quelqu'un est malade Qui soulève la main Et il verra la gloire De l'éternel Alors il y a une dame Qui est là Qui se paniche Qui soulève la main Elle dit Elle a mal au genou Je lui dis Êtes-vous sûr Que vous avez mal au genou Elle dit oui Je lui dis Est-ce que vous avez mal Actuellement Elle me dit oui Je lui dis Bon regardez Je ne la connais pas Nous sommes rencontrés Dans ce train Ne dites pas que Nous avons fait un arrangement Et donc Je touche les genoux De la femme Et je lui dis En anglais Laisse Et je lui dis Lève-toi et fais Ce que tu ne peux pas faire En même temps Elle a commencé A crier En espagnol Le mal est parti En ce fait un instant précis Tout le monde a commencé A faire attention à moi Hallelujah Tout le monde a commencé A faire attention à moi Et je vous le dis Il suffit d'un miracle Il suffit d'un miracle Pour que Les gens fassent attention Et c'est ce que Jésus a fait Il faisait des miracles partout Il nous appelle A faire des miracles Il nous appelle A faire Ce qu'il fait Jésus Était L'homme Dans lequel Dieu se manifesta sur terre Il nous dit que La divinité Pouvelle se manifester Dans la chair humaine Hallelujah Donc ça veut dire Toi mon frère et ma soeur Tu es capable Dieu te donne la possibilité L'opportunité De manifester la divinité Sa divinité En toi Hallelujah Hallelujah Donc Sois certain Toi mon frère Sois certain Toi ma frère Toi ma soeur Que Dieu t'appelle A son oeuvre Dieu t'appelle Si tu n'as pas connu Le Seigneur Comme il se doit Parce que certains sont Dans l'église Mais ils ne connaissent pas Dieu Ils ne sont pas convertis Je t'appelle Je te lance un appel Donne ta vie au Seigneur Dans cette église Dont je parle Dont je suis le pasteur C'est King of King Love Ministry Nous sommes Nous prions chaque dimanche À la 167 Sur Gérald Avenue Dans une école Dans l'auditurium De l'école C'est là que nous prions Pour tout contact Vous pouvez m'appeler 646 515 6164 Nous avons aussi Notre website Qui est King of King Love Point Org Ou bien K K L M I Point Org Hallelujah Donc Nous vous invitons A nous rendre visite Et vous pouvez nous appeler Si vous avez des cas De maladie Des cas De prière Nous partons Vous visiter Là où vous êtes Et nous prions Pour vous Ce n'est pas important Que pour nous Que vous soyez Un membre de notre église Pour que nous vous rendons visite Nous On ne fait pas De discrimination Nous sommes là Pour propager La bonne nouvelle du Seigneur Nous sommes prêts À venir chez vous Pour prier pour vous Et pour vous Pour que vous recouvrez La guérison Nous avons reçu Beaucoup de gens Dans notre église Qui ne sont pas membres De notre église Nous prions pour eux Ils sont guéris Ils retournent dans leur église Mais Si vous voulez rester Vous êtes la bienvenue Que Dieu vous bénisse Que Dieu Vous rehausse Et ces prières Que nous avons faites Sachez que Ce sont des prières De guérison Ce sont des prières De délivrance Et vous êtes libre De nous contacter Encore je répète Mon numéro C'est 646 515 71 64 Pasteur Yodé Je vous bénis Au nom de Jésus Amen Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus